Musique Pour Tonizzo, être artiste, c'est avoir une certaine utilité publique, porter des messages, être un véritable représentant du monde dans toute sa diversité. Auteur, interprète, autodidacte, Tonizzo est passionné de culture hip-hop. Il trouve dans ce mouvement ces valeurs qu'il transmet naturellement dans son art. Il utilise sa parole comme une arme de réflexion. Son écriture est riche en textes, empreintes de réalités et d'illusions du quotidien. Il décrit le monde qui l'entoure sans jamais l'accuser, le blâmer. Ses messages prônent le partage, la tolérance, grâce à une remise en question permanente. C'est vers l'âge de 14 ans que Tonizzo commence à se passionner pour les disciplines du hip-hop. Très vite, il commence à écrire ses premiers textes, influencés par le rap français. Il s'implique dans le milieu progressivement, en rejoignant l'univers associatif de Mouvement la Cour à l'âge de 16 ans. Il s'attache à faire évoluer cette technique pendant plusieurs années, enchaînant les maquettes audio et les scènes ouvertes. Entre 2009 et 2012, avec son ancien crew, Collectif Sud, il fait ses armes. Deux albums sont autoproduits et pendant trois années, l'association écume les plus belles scènes de l'île. Sa première tournée, il la réalise en Afrique du Sud. Il y rencontre la sud-africaine, Edge von Lyrik, et monte ensemble le projet No Limit. La création d'un spectacle live hip-hop fusion entre acoustique et numérique. Avec cette formation, ils se produiront dans la zone océan indien, avec une tournée d'une dizaine de dates à La Réunion, à Madagascar et en Afrique du Sud. Un projet de groupe ambitieux, auquel Tonizzo tient, pour l'échange et la création, soutenue par le Cabardoc et plusieurs institutions publiques. Mais pour vous, c'est sur la scène du Vince Corner que Tonizzo va ouvrir son cœur.